... Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, oh mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, Toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous pensons aux sept fondateurs de l'Ordre des Servites de Marie. C'est assez spécial parce que sept personnes se mettent ensemble pour vivre une spiritualité et avec leur exemple, ils vont attirer tant, tant, tant de personnes pour commencer un nouvel ordre. On va rendre grâce au Seigneur pour ce bel exemple que l'Église nous propose aujourd'hui en ce jour qui va bientôt conclure la fin de semaine, donc qui va en fait débuter la fin de semaine. Alors ce qu'on va faire, on va louer le Seigneur pour cet exemple merveilleux. Mais nous voulons, à mon avis, je me dis, offrir cette messe aussi pour toutes les personnes que nous aimons, que nous portons dans notre cœur. Mais je voudrais souligner d'une manière spéciale notre sœur Florette. Ça fait un temps en fait qu'elle a eu une épreuve et je sais qu'elle passe maintenant sa convalescence. Et moi, je me dis, on va d'une manière spéciale prier pour elle, pour que le Seigneur la raffermisse et qu'elle puisse revenir chez nous bientôt pour participer à nos célébrations eucharistiques. Dans le même sens, nous voulons encore une fois rappeler notre 60e anniversaire de fondation de notre paroisse. Et on va demander que Saint Rémy continue à nous accompagner. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux au début de cette célébration eucharistique. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'humité du Saint-Esprit-Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du Livre de la Genèse Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement, du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit « Ils sont un seul peuple. Ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéantit les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisi pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia! Alléluia! Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur! En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Et il leur disait « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu! » Louange à toi, Seigneur Jésus! Nous avons fait un bout de chemin dans notre lecture du livre de la Genèse. Vous savez que ce livre-là est présenté comme un livre qui a deux sections importantes. La première est appelée la préhistoire. La deuxième, l'histoire. Dans la préhistoire, il s'agit de l'histoire du début de l'humanité qui va du chapitre 1 au chapitre 11. Avec le chapitre 12 commence l'histoire d'Abraham. Abraham qui est considéré comme le père, en fait, d'Israël. Et dans ce sens-là, eh bien, l'histoire commence après que l'auteur nous ait parlé de l'humanité en général. Alors, au chapitre 11, le dernier chapitre de la préhistoire, l'humanité, eh bien, est affrontée à la dispersion, est affrontée, en fait, à ce que le Seigneur lui propose, mais elle, l'humanité, refuse d'en tenir compte. De quoi s'agit-il, en fait? C'est que, comme le dit le texte, au début, il y avait une harmonie entre toutes les nations, entre toutes les cultures, il y avait une harmonie au sein de l'humanité. Et voilà que les membres de l'humanité, les hommes et les femmes, se sont dit, nous avons besoin d'un nom, on va se faire un nom. Alors, pour cela, nous allons construire une grande ville avec une tour qui va de la terre jusqu'au ciel, parce que l'humanité veut atteindre Dieu, veut être comme Dieu. Pourquoi l'humanité cherche-t-elle un nom? Cela est important. Ce petit détail-là est révélateur. Vous vous rappelez, dans le deuxième récit de la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme, alors il va prendre toutes les créatures et les faire défiler devant l'homme et la femme pour que, eh bien, on leur donne un nom. Et je disais, et c'est compris, quand on donne un nom à un animal, ça veut dire qu'on assure une prestance, une domination sur l'animal. On définit, en fait, le dessin, la vocation de l'animal. On est responsable de l'animal, de la créature. Mais maintenant, nous, les êtres humains, Dieu nous a donné le nom. Ish, Isha. Nous sommes hommes, nous sommes femmes. Mais maintenant, l'homme et la femme, dans ce texte, veulent avoir un nom. Donc, ils refusent le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'ils refusent l'autorité de Dieu, ils refusent de suivre les instructions de Dieu, ils refusent de continuer le projet de Dieu. Alors, à ce moment-là, ils construisent ce tour-là, ils veulent être comme Dieu, se mettre à la place de Dieu. Résultat, quand on se détourne du plan de Dieu, quand on sort de l'harmonie dans laquelle Dieu nous a placés, eh bien, c'est la débandade, c'est-à-dire qu'on se retrouve divisé, on se retrouve dispersé, on se retrouve, n'est-ce pas, en mémémis les uns avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à cause de l'orgueil de l'être humain, à cause du refus de ses limites, à cause du refus de sa vocation humaine, l'être humain veut être comme Dieu, alors ce qui se passe, c'est qu'il se détourne de la vie et il tend vers la dispersion, il tend vers la déchéance. Mais maintenant, Dieu l'arrête parce que Dieu n'a pas créé l'humanité pour la déchéance, pour la mort. C'est pourquoi il va, n'est-ce pas, les disperser, il va faire de sorte qu'ils ne se comprennent plus dans leur langue. Il y a plusieurs langues maintenant qui parlent, alors en étant divisés, les êtres humains, eh bien, ne tournent plus le dos à Dieu. Alors, comme pour dire, la leçon à mon avis, c'est que pour vivre une vie épanouie, pour réaliser notre vocation humaine, pour bâtir et continuer la création que Dieu nous a confiée, nous devons rester en harmonie avec Dieu. Nous devons suivre le plan que Dieu a établi pour nous. Nous devons marcher sur le voie que Dieu a tracé pour nous, pour arriver à atteindre son dessein. Si nous nous détournons, nous allons à l'encontre de notre vocation, à l'encontre de notre appel, nous allons nous détruire nous-mêmes. C'est l'autodestruction de nos personnes, c'est l'autodestruction de l'humanité. Pourquoi? Eh bien, parce que le Créateur, tel qu'il a désiré l'humanité, il a créé l'humanité pour que l'humanité vive en communion avec lui. Or, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vrai amour, il n'y a pas de vrai épanouissement. Alors, quand on refuse de s'unir à Dieu, de vivre en communion avec lui, bien, nous allons prendre le chemin qui ne met pas la vie, le chemin du mal, le chemin de l'autodestruction, le chemin, en fait, de la division. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur vienne habiter en nous, et qu'il vienne raffermir davantage en nous les désirs, la soif de vivre en communication, en union avec lui, pour le bien de l'humanité, pour le bien de notre propre personne, et pour la réalisation de son dessein, son dessein d'amour. Ce que Dieu veut, c'est toujours le bien. Alors, c'est pour la réalisation du bien, de la création du bien de l'humanité, et du bien de notre propre personne. Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui. Hier, nous disions que Jésus s'était présenté comme le Messie, mais le Messie qui souffre, le Messie qui va être rejeté, mais qui va ressusciter. Alors, quand il a fini de présenter ce message-là, alors il se tourne vers ses disciples et dit, écoutez, suivez-moi. Celui qui veut être mon disciple, celui qui veut s'attacher à moi, il doit porter sa croix. Porter sa croix, c'est quoi ? Eh bien, c'est se renoncer à lui-même, c'est se renoncer à soi-même, c'est en fait opter pour la vie de Dieu, faire plus d'espace en nous, nous vider de nous-mêmes, et laisser plus d'espace à Dieu pour que Dieu puisse nous guider et nous conduire à l'amour véritable. Parce que c'est lui qui aime, c'est celui qui cède toujours, qui donne de l'espace, qui cherche le bien de l'autre continuellement, comme le Christ est mort sur la croix pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. Nous parlons de sept fondateurs de l'Ordre des Servites. C'est vraiment un bel exemple. C'est cette personne-là, c'était sept marchands dans la ville de Florence au XIIIe siècle. Voilà qu'ils se disent, bien, il me semble qu'il y a une insatisfaction en nous. Nous voulons davantage nous tourner vers Dieu. Ensemble, comme une seule personne, ils vont vendre leurs biens, les distribuer aux pauvres, et aussi laisser toutes leurs maisons de côté et les mettre à la disposition des personnes qui sont dans le besoin. Et ils vont se mettre ensemble pour commencer à vivre une vie communautaire. Et ils deviendront ce qu'on appelle des mendiants. Alors, aller, chaque jour, aller quêter, n'est-ce pas, la nourriture, aller quêter la fraternité, chaque jour. Et en même temps, vivre en communauté, dans le sens de chercher à bâtir le rapprochement, la fraternité, et en même temps, prendre des moments de prière intense pour, n'est-ce pas, grandir dans l'amitié avec Dieu et rendre service aux autres. Voilà, en fait, ces personnes-là, ils se sont rattachés à Jésus, ils ont renoncé à leur vie, ils ont porté leur croix, ils ont renoncé à eux-mêmes, et voilà qu'ils se mettent sur la voie de l'amour, la voie de la justice, la voie de la fraternité. C'est tout ce que Jésus recommande. Alors, ce n'est pas un déni-moi de soi-même, on ne se renie pas, mais tout simplement, on s'ouvre davantage vers les autres. On s'ouvre davantage vers Dieu pour justement laisser passer par nous l'amour intense de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu pour que cet amour habite dans plusieurs cœurs. Voilà des personnes qui nous donnent l'exemple de comment porter la croix, de comment suivre Jésus, les sept fondateurs de l'ordre de servite de Marie. Et pour eux, le modèle c'est Jésus, le modèle c'est Marie. Alors, la souffrance de Jésus, la souffrance de Marie, eh bien, ces personnes-là veulent la rendre présente pour qu'on comprenne qu'en fait, quand on aime vraiment, on souffre parce qu'on veut toujours le bien de l'autre, parce qu'on est attentif toujours à l'autre, parce qu'on veut que l'autre avance toujours. Alors aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur et lui demander qu'à l'exemple des sept fondateurs de servite, de l'ordre des servite, que nous aussi, nous apprenions à tout renoncer, nous apprenions à aimer davantage l'autre, à mettre toujours l'autre en premier, à chercher toujours l'épanouissement et le bonheur de l'autre, quoi qu'il soit. Seul, on ne peut pas le réussir. Alors c'est pourquoi nous célébrons cette Eucharistie, c'est pourquoi nous allons demander la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur, pour qu'il nous porte et qu'il rende possible cet amour dans notre vie d'aujourd'hui. que l'Eucharistie et cette célébration de la messe nous fassent grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour l'autre. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est aussi mélovant pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être venu à la divinité de celui qui a pris notre divinité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. 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 Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'humilité, le sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté en ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'humilité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Mais, nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons assez de coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en m'éant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les sept saints fondateurs de l'Ordre des Servites et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En priant le Notre Père, demandons la grâce d'être des personnes toutes tournées aux autres, que Dieu enlève en nous toute trace d'orgueil, d'égoïsme et qui nous vide pour qu'il ne prenne plus de place et que nous soyons des personnes tournées vers lui, tournées vers les autres. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appertiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'humité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, qui est ce que tu communes à ton corps et à ton sang, m'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté il soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le serviteur de Dieu. C'est l'Agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans mon cœur. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Prions encore, le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions et que nous guérisse entièrement par ta bonté transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.